Bonjour, moi c'est Naël. Et moi c'est Théo. On est tous les deux étudiants à CYSRJ Paris Université en BUTTC. Et aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. On vous emmène ! Donc aujourd'hui, c'est une semaine assez spéciale parce que nous sommes en SAE. Et qui dit SAE dit semaine de projet où on est en groupe. Et on a beaucoup de choses à faire, mais des choses intéressantes. Et du coup, cet après-midi, on aura 3 heures d'allemand. Et là, tout de suite, on se dirige vers nos cours magistraux du matin. Bienvenue à tous. Cette semaine, vous allez travailler sur la deuxième SAE en communication commerciale. dans laquelle vous allez créer un magazine d'entreprise. L'idée, c'est de reprendre les marques sur lesquelles vous avez travaillé lors de la première partie du deuxième semestre. Et vous avez notamment travaillé dans le cadre de ces marques sur les communiqués de presse. L'idée, c'est de travailler sur une base d'informations qui va être les communiqués de presse de ces marques. Et d'en faire des articles qui vont correspondre à ce qu'on fait généralement dans le journalisme d'entreprise. Et donc, vous allez concevoir un contenu rédactionnel d'un groupement de marques dont l'objectif va être de promouvoir l'activité et les produits à travers un contenu qui va être travaillé en termes d'informations de manière originale et donc journalistique. Moi, c'est Théo. J'ai été au lycée Notre-Dame de l'Acopation à Jouy-Moutier en STMG et avec l'option marketing. Moi, c'est Nael. J'ai été au lycée Fragonard à Lille-Adam en voie générale avec les spécialités SES et AGG-SP. Il faut savoir que dans notre parcours, on a trois des cinq formations qui sont proposées à l'échelle nationale dans notre BUT. Donc, on a le Business International, Business Development, Marketing Digital, Management de la relation client et enfin, Événementiel. Personnellement, j'ai pris Business Development en formation alternance parce qu'il y a aussi la formation initiale qui existe. Et donc, pour ma part, j'ai choisi le parcours Marketing Digital en formation alternance, du coup, et il existe aussi la formation initiale. Donc là, le cours est terminé. On a eu toutes les explications qu'il nous fallait pour débuter cette semaine. Et maintenant, on va se diriger vers la BU, autrement dit, la bibliothèque universitaire, pour commencer notre travail. Donc, en fait, j'ai choisi ce BUT parce que c'est vraiment un domaine qui me plaît le commerce. C'est quelque chose de plus petit qui m'a toujours intéressé. Et c'est ce pourquoi j'ai vraiment choisi ça. Parce qu'il y a vraiment trois pôles qui sont intéressants. Il y a la communication, il y a la vente, il y a le marketing. Et tout ça relié, ça va vraiment faire quelque chose d'intéressant. Et en fait, on apprend à la fois tous ces enseignements et on les relie ensemble. Et c'est ça qui fait que c'est dynamique. En dehors du BUTTC, sur Parcoursup, j'ai aussi sélectionné un BTS-MCO et un BTS-MBRC. Mais je me suis penché sur le BUTTC parce qu'il y avait cet aspect complet. Tout ce qu'on peut retrouver, du moins en partie, ce qu'on peut retrouver dans ces différents BTS, on le retrouve en BUTTC. Et c'est une formation qui m'a tiré plus aussi car elle est sur trois ans. Du coup, pour ce qui est de l'ambiance à Seaway, bon là, vous pouvez voir que c'est pas très rempli, c'est parce que le pros vient d'ouvrir. Mais habituellement, c'est rempli, vraiment. Et en fait, ce qui est bien dans tout Seaway, c'est qu'en fait, il y a une ambiance chaleureuse, il y a vraiment une très bonne ambiance, c'est convivial. Et en fait, même si vous connaissez pas les gens, vous finissez par parler avec eux. C'est ça qui est vraiment génial. Chacun a son histoire ici, donc c'est ça qui est intéressant. C'est bon, on a bien mangé et on va directement au cours de communication commerciale. Donc dans la structure et l'établissement du chemin de fer de votre numéro, il faut penser à ce rubriquage. Sur les articles, le conseil, c'est qu'un article peut porter sur une marque en particulier, mais il faut partir dans l'idée que les contenus rédactionnels que vous rédigez sont au service des marques. C'est pour ça que la base de travail, vous partez des communiqués de presse. Et en partant des communiqués de presse, vous êtes absolument certain, absolument certain d'être dans les préoccupations des entreprises et d'être dans ce que défendent les entreprises en termes de communication et en termes d'activité, en fait, tout simplement. En premier temps, au BUT, c'est pas vraiment quelque chose qui type, c'est que ça va tout le temps changer. On a néanmoins beaucoup de CM tout le temps sur le matin, ça va vraiment être 8 heures, on en a 3 ou 4 par semaine. Et ensuite, on enchaîne du coup avec les TP. C'est souvent la continuité du CM. On a le cours magistral, en fait, du professeur, où il nous dicte son cours pendant une heure. Et ensuite, on remet en pratique les connaissances qu'on a acquises durant ce CM. Et ensuite, quelquefois, on va avoir des TP dans la semaine. Mais ça, c'est vraiment des travaux qui sont dirigés par le professeur, mais en petits groupes, notamment pour les langues, où on a besoin d'être en petits comités pour faire participer tout le monde. C'est le principe. Et l'emploi du temps, il peut barrer. On peut très bien faire du 8h-17h, comme au lycée, ou faire du 8h-midi, ou commencer très tard, finir très tard. Donc, c'est ça, c'est polyvalent, et c'est vraiment agréable. Et donc, pendant nos semaines d'SAE, on n'a plus du tout le même emploi du temps. Il change totalement. Et ça varie vraiment en fonction des besoins de cette SAE, des cours nécessaires à la réalisation de la SAE. Et du coup, ils adoptent totalement les semaines de cours. Il y a une perception des choses qui est totalement éloignée de la réalité. Parce qu'avant, on regarde... En fait, le premier truc qu'on voit sur Parcoursup, c'est 120 places disponibles. La demande, elle est énorme. On se dit, jamais j'aurai ça. Si j'ai ça, je vais péter le champagne. C'est faux. Parce que moi, je me suis dit, oula, chance de général, le taux d'accès est 50-50. J'ai 13 de moyenne au lycée. Ouais, je l'ai quand même eu. Parce que j'avais autre chose. J'étais quelqu'un d'autre en dehors du lycée. Donc, un conseil à tous ceux qui regardent, soyez quelqu'un d'autre en dehors du lycée. Faites des choses. N'ayez pas peur de rester que scolaire et que d'essayer d'avoir des belles notes et de rechercher une excellence qui n'a pas lieu d'être. Soyez vous-même et vous verrez, vous aurez peut-être une belle surprise à l'arrivée. Le cours de com terminé. On a eu une petite pause et là, on va direction le cours d'allemand. C'est parti. Guten Tag, alle zusammen. Herzlich willkommen. Wir beginnen heute mit der SAE, das Atelier, auf Deutsch, in Kommunikation. und ich denke, Sie haben die Kenntnisse. Wir arbeiten mit Marketing und Werbung und Sie können heute eine Kommunikation für Ihre Firma schreiben. Die Kommunikation ist in der Gruppe. Du coup, ce matin en cours magistral, tout d'abord, on a eu les explications de tout ce qu'on allait devoir faire cette semaine. Donc ça, c'était très rapide, c'était en 30 minutes. Et ensuite, on a eu du coup un TD dans cette même matière où justement, on a pu commencer notre travail sur le magazine. Donc notre travail, on doit rendre un magazine sur plusieurs marques d'un même thème, d'un même domaine. Et par rapport à aussi ce qu'on a eu en allemand, donc ça, c'était dans le même projet mais version allemand, on a dû aussi élaborer, commencer du moins l'élaboration du magazine en allemand en croisant les différentes entreprises qui nous sont attitrées donc en groupe. Moi, après le BUT, tout d'abord, j'aimerais bien partir en master plus axé sur de l'entrepreneuriat pour justement par la suite dans un avenir professionnel développer une entreprise. Par rapport à moi, je sais que le monde de l'entreprise me plaît beaucoup, le relationnel, tout ce qui est dans les magasins, j'ai déjà travaillé là-bas mais je me dis que je m'apprête à faire un métier qui n'existe peut-être pas encore ou quelque chose qui va être rénovateur dans les années à venir donc j'attends de voir la suite. et de continuer mes études et de voir quelle porte va s'ouvrir à moi. Donc voilà, la journée est déjà terminée. Merci de nous avoir suivis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et à bientôt sur TOTIS !